Il devait sans doute s'agir d'une vidéo banale sur YouTube au sujet de Super Smash Bros Ultimate, mais dans un élan pétillant de passion commune, le Redrop & Bar en a fait un reportage. Alors tout d'abord, salut à toi le viewer, prends donc un verre au comptoir et t'inquiète pas, c'est moi qui régale aujourd'hui, et rejoins nous pour découvrir l'envers du décor d'une des plus chaleureuses boutiques du Nord. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Roger ! Bonjour Jordan ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bien ? C'est pas mal ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 alors ça fait déjà trois ans maintenant que cash and play est implanté à l'ence qu'est ce que ça fait parce que trois ans c'est quand même une durée quoi alors trois ans ça fait vraiment enfin ça fait bizarre et en même temps on est super content parce que ça prouve que les gens aiment le concept du magasin en fait là on fait que les trois ans du magasin tu as des festivités tu as des choses que tu organises oui oui en fait on fait gagner des lots donc on a une banque tu verras certainement voilà avec en fait des lots à gagner on fait gagner des figurines des bons d'achat de 15 euros et des goodies en fait et on a fait pas mal de promos en boutique aussi ce genre de choses voilà et qu'est ce que tu faisais finalement avant d'être à cash and play est-ce que tu as débarqué comme ça tout de suite aller on démarre la boutique non non je l'aurais pas fait c'est pas si simple non non c'est pas si simple en fait j'ai travaillé neuf ans dans un magasin de jeux vidéo donc le boutique qui s'appelait games à l'époque espace 3 j'ai travaillé donc neuf ans là-bas et après j'ai fait cinq ans dans un dans une boutique style cash en fait qui s'appelle cash express voilà et en fait j'ai travaillé comme acheteur là bas au départ et après je me suis retrouvé responsable des achats après cette aventure cash express qui a duré cinq ans je me suis dit je vais créer ma ma propre identité en parce que là on faisait beaucoup de jeux vidéo si en plus tu as abordé plusieurs métiers tu sais à peu près voilà le jeu vidéo je mène dedans on va dire depuis 2000 à peu près dans la vente et du coup quand là ça a continué cash express je faisais aussi du jeu vidéo ce qui me plaisait pas c'était le côté électroménager les choses comme ça donc après quand ça sortait un peu du calme voilà pour moi c'était plus vraiment ce que ce que j'aimais faire donc je me suis lancé et je me suis dit moi je vais créer mon propre concept un cash and play mais ça a toujours été une vocation pour toi alors je parle pas du jeu vidéo mais vraiment la vente ou est-ce que tu pensais peut-être à autre chose peut-être dans le domaine du jeu vidéo ou autre dans le domaine du jeu vidéo en fait à la base je voulais un projet également créer des jeux vidéo donc je parle de ça c'était début 90 on savait pas encore trop si ça allait vraiment cartonné les parents ils étaient pas trop pour donc je me suis dit bah c'est pas grave j'ai pas le droit je veux pas que j'en fasse mais je les vendrai et ben voilà donc cela vocation et jeux vidéo ça a toujours été en fait j'ai fait mes stages dans un dans la boutique games mais toujours dans le jeu vidéo en fait je vais baigner une dente tout de suite en étant petit en jouant et en vendant après et ça continue ça peut tenir quand mieux le magasin cash and play c'est sûr du long terme donc on veut vraiment on a commencé avec juste la boutique on est en train de faire tout doucement le site web on est encore aux prémices donc voilà on va dire le projet ça va être ça proposer sur le site web voilà d'autres services est-ce que tu acceptes des stagiaires est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui aimeraient travailler dans ce domaine alors des stagiaires on les prend il n'y a pas de souci justement et on est pendant ce stage on les conseille parce que les gamins qui viennent nous dire ben ouais je veux travailler dans un magasin de jeux vidéo j'en ai tous les jours surtout ici et même des personnes des adultes qui viennent me disant voilà je veux vendre du jeu vidéo je suis un grand joueur oui mais vous avez quoi comme formation donc pas partir dans autre chose il faut vraiment partir dans la vente si on veut partir vraiment pour vendre du jeu vidéo partir dans un domaine de vente faire après par la suite un dut commencer avec ce dut par exemple moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé avec un dut tc après le bac et ça m'a permis de faire mes stages et les stages les effets dans la boutique de jeu vidéo on va dire même si on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4 du jeu vidéo il faut avoir la volonté et avoir cette envie de vendre et avoir la tchatche et savoir vendre donc c'est pour ça qu'il faut faire une formation quand même avant on n'est pas vendeur alors ce soir c'est smash bros en 1 contre 1 les conditions d'un vrai tournoi il faut dire que ce jeu bon c'est pas du tout ce qui me fait briller ceci étant je me suis entraîné pendant une petite semaine modestement un petit peu avec bayonetta et je me lance pour défi d'aller plus loin que jason et julien qui sont plus expérimenté que moi affaire à suivre par contre tu aurais pu mais il fallait pas me le dire moi je me suis toujours posé une question vis-à-vis du prix qui était affiché en boutique enfin pas forcément chez toi mais dans toute boutique de jeux vidéo je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on fixait le prix d'un jeu ou d'un goodies ou peu importe quoi est-ce qu'il ya des règles à respecter est-ce que tu fais plus ou moins ce que tu veux alors non on peut pas faire ce qu'on veut sinon tu restes avec le produit donc c'est bien d'avoir un produit en vitrine mais le but c'est de le vendre aussi donc on a moi perso j'ai une base de données avec au départ des prix qui ont été faits selon le prix du marché et maintenant elle s'étoffe avec moi mes reprises mes prix d'achat mes prix de vente donc est-ce qu'il ya ça me fait une moyenne ça me donne à peu près après le prix d'un produit il faut surtout faire attention s'il y a l'état regardez le prix du marché après oui on peut se permettre quelques libertés si le produit on ne voit pas forcément on peut dire on va le tenter un petit peu plus cher mais dans l'ensemble il faut vraiment être sur le prix du marché sinon le produit en vitrine va rester pendant les temps est-ce qu'il t'est arrivé justement d'avoir des produits que tu pensais partir rapidement que tu as dû peut-être revoir oui sur certains produits en fait c'est comme ça c'est un peu hors du commun voilà c'est un peu hors du commun tu vois pas forcément tu regardes sur ta base de données tu n'as rien de spécial tu regardes un peu sur internet tu vois qui s'est vendu une bêtise d'une centaine d'euros tu dis bah je vais faire une centaine d'euros et en fait ce qu'il ya c'est que c'est un produit qui est vraiment spécifique donc tu le vendrais une centaine d'euros mais quelqu'un vraiment il faut que je tombe dessus j'avais pas encore de site web donc j'ai été obligé de le descendre je pense qu'avec un site web à 100 euros il serait parti mais j'ai attendu les soldes et au solde il est parti et c'est quelqu'un qui m'a dit je connais un gars qui le cherchait depuis un moment voilà du coup quand est-ce que tu fais ton stock est-ce que c'est juste des gens qui viennent ramener leur jeu ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour avoir du stock alors sur l'occasion c'est les gens qui rapportent ou alors après on me propose aussi par internet on contacte on me demande voilà je n'habite pas forcément du coin est-ce que vous rachetez oui et là dans ces cas là on fait une première estimation ils m'envoient le colis avec les produits alors après je fais l'estimation vraiment vis-à-vis voilà après sur mon état des choses comme ça et mais c'est essentiellement les personnes après pour l'import on passe aussi par des sociétés au japon directement pour faire venir quelques produits mais c'est essentiellement on va dire à 90% sur l'occasion les personnes qui viennent les rapporter alors il y a des périodes où on reçoit énormément c'est le cas en ce moment ouais on verra enfin sur la page les autres par exemple ça dépend peut-être aussi des arrivées des nouvelles consoles les gens essayent de revendre des choses qu'ils ont voilà par exemple pour la switch on a rentré beaucoup plus de wii u par exemple des choses comme ça voilà ce genre de choses par contre sur du rétro non on est vraiment sur des personnes qui vont soit vraiment jouer c'est les causes du El Gamer ils vont jouer ils vont me revendre après et après il y a le collectionneur qui décide d'arrêter ce produit là et il dit bah je vais arrêter tel produit je vais faire autre chose et du coup il me revend tout d'un coup et par période on peut rentrer je serais incapable de faire ça ouais j'ai assez regretté comme ça d'avoir vendu ce que j'avais quand j'étais petit on l'a tous fait on regrette tous on regrette tous on regrette tous je 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 fais plus ça mais non mais non tu étais pas bon joueur normalement le next gen il est très important pour une boutique où on a beaucoup de rétro ou et puis ou bien est ce que les achats sont davantage fait sur le rétro les goodies ou autre alors le nom c'est kiff kiff on fait aussi bien on vend autant de next gen que du rétro après c'est aussi selon les arrivages quand tu vas avoir un arrivage de jeu rétro généralement quand tu mets sur la page on est sur la page et du coup pendant 3-4 jours ça va super vite donc là on va dire on fait plus de rétro mais sinon de manière générale quand on n'a pas plus d'arrivages que ça qu'on ne parle pas sur facebook c'est du kiff kiff on a régulièrement des personnes qui nous prennent un jeu ps4 selon faire un tour puis hop ils prennent un jeu play 1, un jeu play 2 ou même du super nintendo il y a vraiment sur ça on a une boutique où les gens viennent aussi bien chercher rétro que du... d'accord il y a que les goodies les goodies on en a moins on en a pas beaucoup c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau enfin je veux dire il y a de plus en plus de boutiques qui se diversifient vers les goodies enfin c'est quelque chose et du côté des clients enfin des joueurs des passionnés il y a de plus en plus de goodies qui commencent à arriver dans les maisons même trop même trop même trop ouais on a plus la place à faire voilà est-ce que les jeunes commencent à se mettre au rétro ou bien est-ce que c'est à tâtons est-ce qu'ils ont des jeux ciblés qui te demandent régulièrement mais tu sais les petits jeunes qui n'a jamais touché à une vieille console et qui veut commencer à y toucher alors il y en a beaucoup et quand c'est comme ça ils demandent régulièrement du nintendo c'est le côté le papa qui a eu la super nintendo ou la NES et donc il va commencer par ça après une fois j'ai déjà eu aussi un client qui venait avec une Nathalie, enfin pour acheter une Nathalie 2006 il y a des gens qui me disent bah elle marche pas, bah si elle marche mais il faut la brancher sur l'antenne voilà donc il commence généralement par du super nintendo c'est beaucoup nintendo en fait un jeune vient pour me demander pour du rétro il vient de prendre les NES mini, les SNES mini puis après il recherche une console qui arrive et voilà on a aussi des gros joueurs comme ça qui prennent que du fifa que du call of duty mais dans l'ensemble même s'ils jouent à ce type de jeu ils achètent aussi bien un Sekiro par exemple récemment j'ai un gros joueur qui fait que du fifa et call of duty ils vont me chercher Sekiro je lui ai dit bon courage mais par contre ouais ça va changer quoi est-ce que tu as une console rétro qui marche bien en ce moment ? la Megadrive ah ouais la Megadrive ouais ouais au niveau jeu Megadrive en ce moment Megadrive m'a sur système super nintendo ça reste bon toujours dans un voilà c'est stable on est toujours quand on vient on demande du super NES ou du NES mais ça et le play doh le play doh commence à venir il commence à avoir beaucoup beaucoup de clients qui nous demandent du play doh il y a eu la période où tout le monde voulait du super nintendo les jeux se sont mis enflés comme possible ils se sont mis au Megadrive le Megadrive commence à monter là maintenant ils sont plus sur la période Sony il y a beaucoup de full setters PS1, PS2 qui achètent maintenant en se disant j'achète maintenant parce que c'est pas cher il y a des gros titres mais ils profitent pour prendre ces petits titres qui ne cotent pas forcément beaucoup maintenant histoire d'être tranquille et pas regretter aussi est-ce que tu as des jeux qui sont particulièrement demandés mais que tu n'as pas forcément la possibilité de leur vendre je parle du rétro genre est-ce qu'on te demande un crash et tu le reçois très rarement dès que tu l'as il repart aussitôt crash c'est un super exemple ça fait partie ça et Spyro c'est deux titres en PlayStation quand ça rentre quand ça rentre ça part tout de suite et on nous en demande sans arrêt ouais tous les 2-3 jours on a toujours tous les 2-3 jours quelqu'un qui nous demande un crash bandicole et après il y a le Neo Geo quand on a un régime on touche parce que le Neo Geo c'est vraiment réservé à voilà on va dire à des gros collectionneurs et qui savent où ils vont mais c'est le genre de jeu où ma vitrine elle est jamais vraiment pleine elle est souvent vide et quand j'en rentre on fait un arrivage on a des réservations quasiment instantanées c'est incroyable donc le Neo Geo et après voilà en niveau titre du Crash Bandicoot Crash Team Racing en ce moment on nous demande régulièrement du Crash Team Racing j'en profite tu as beaucoup d'import aussi oui c'est pareil c'est les clients qui ramènent ou bien tu as oui 80% là sur le rétro tout ce qui est import on a 60-70% des personnes qui viennent nous les revendre et après on achète aussi donc pour certains produits on est obligé de les faire venir du Japon directement et après on a aussi maintenant comme on a de la demande sur du jeu Switch ou PS4 comme maintenant les consoles sont désonnées on nous demande pas mal de jeux en port comme ça donc on commande aussi d'accord là c'est de la commande mais sinon essentiellement en boutique le PlayStation les Super Famicom c'est les clients qui viennent nous les rapporter on le disait tout à l'heure ça fait plus de trois ans que tu es ici implanté mais de toute manière ça fait un moment que tu es dans le métier est-ce que ça t'a permis de tisser des liens aussi avec les clients qui sortent de l'ordinaire est-ce qu'il y a des clients qui sont devenus des amis tout à fait carrément alors ils viennent régulièrement au magasin parce que bon on est quand même là toute la journée six jours sur sept mais ils viennent régulièrement au magasin c'est des clients que j'ai connus par exemple là il y a trois ans avec l'ouverture qui sont venus régulièrement après ça devient des potes voilà c'est ça ils suivent l'aventure mais sinon on a même à l'époque de Games quand j'ai fait je me suis fait des potes aussi qui sont encore là maintenant j'ai même retrouvé des clients qu'on apprécie beaucoup que j'apprécie beaucoup à l'époque de Games qui quand j'ai ouvert le magasin on avait eu un petit reportage sur la Voix du Nord ils ont vu ma photo en fait et ils sont venus en se disant mais c'est lui ou c'est pas lui et du coup maintenant ils viennent régulièrement aussi en magasin ça fait plaisir ça ah ouais carrément carrément sans plus attendre le tournoi peut enfin démarrer et un premier membre du Red Open Bar passe déjà à l'action allez bonne chance l'ami je vais vous montrer justement je vais vous montrer oh j'aime je vais vous montrer comment Sous-titrage ST' 501 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 Et t'es tellement habitué maintenant à voir les deux joysticks Et là, ça fait bizarre quoi Et de ce point de vue là, je trouve que ça a évolué dans le bon sens Oui voilà Maintenant, vous ferez votre avis directement Je vous propose de faire un bond dans le temps et d'aborder les quarts de finale A partir de maintenant, il faut vaincre par deux fois l'adversaire pour se qualifier J'affronte Maxime qui avait été particulièrement impressionnant lors des tours précédents Pour tout vous avouer, je suis pas très serein Et le public a bien compris qu'il y avait tout un monde entre son niveau et le mien avant même qu'on commence Ah j'ai essayé les mêmes qui pensent C'est bon, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu C'est mon troisième C'est bon Baby 18 J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu Oh merde You know J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu Oh merde Oh merde Oh merde J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu Je suis là 놓é J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Tu n'ai vu Enfermé Vach J'ai vu Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va aussi aborder du coup les jeux qui arrivent cette année ou qu'on espère voir arriver cette année. Est-ce qu'il y a des jeux que tu attends en particulier ? Last of Us 2. On n'a pas parlé de jeu d'horreur. Oui voilà Last of Us 2 qui est vraiment j'attends vraiment pas mal et Days Gone. Ça t'a pas un peu refroidi justement de voir la différence entre ce qu'on nous a montré de Days Gone et puis quand on a eu les gros trailers, les premiers trailers, on a vu plus de gameplay de Last of Us 2. Est-ce que ça t'a pas rebuté sur Days Gone ? Non pas forcément. Un jeu que j'attends je vais quand même après me donner mon propre avis. Les vidéos c'est bien après j'ai appris à faire la part des choses. Bon allez, prends Rondoudou. Prends Rondoudou si j'ai plus. Rondoudou au hasard ! Non mais fais le pas ! Prends Rondoudou au hasard ! Mais prends donc les cons de Gordadou ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Mais, tu sens ta manette ? Rondoudou ! Merci ! C'est quoi ces frances de Gordadou ? C'est bien sûr. C'est quoi ces frances de Gordadou ? C'est quoi ces frances de Gordadou ? C'est quoi ces frances de Gordadou ? Oh, whé, c'est quoi ces frances ? J'ai bien joué ! 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 C'est pas spécial, non ? Mais il faut que tu fais courant ! Ah 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 ! Ouais, ouais, je commis. J'ai l'habitude de... T'es sûr ? Ah ! Ah ! Ah ! J'ai trop commis ! Ah ! Oh ! Oh ! Allez ! Ah ! Non ! Non ! T'as des verras trop l'ruté. T'as des verras à la caméra. T'as des verras ! Oh ! T'as des verras 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 ! Oh ! Oh ! C'est facile, hein ? Ça remonte aux fonds de méthode, hein ? Oh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Plus que deux ! Plus six ! Plus six ! Oh ! Allez, boum ! Encore ! Oh ! Non, Maxime ! Les gars, je voulais s'y aller ! Les gars, je voulais s'y aller ! Oui ! Oui ! Oh ! Oh ! Non ! Il m'a tout gagné au match ! C'est bon ! Oh 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 ! Oh. Oh ! Allez, notre forward avec des gens dans le public. Chaque personne s'en plage, Jorge. Oh ! Je l'ai tué deux fois, attends ! Oh non ! Non, tu m'as quand même pas mal vu, franchement. Non mais ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. T'as fait une première manche de merde. Oui, au début, oui. Non, t'as fait une première manche bizarre. Non mais au début, je me suis dit, je vais pas montrer tout de suite ce que je sais faire. Parce qu'après, j'ai impressionné tout le monde. Tu vois, donc c'est la première fois qu'on vient au tournoi. Pourquoi t'as attendu la fin pour montrer ce que tu savais faire ? Mais tu sais, des fois, tout peut se jouer dans les arrêts de jeu. Tu vois ? Là, ça s'est joué, t'as perdu. Un petit peu comme le PSG contre Manchester, par exemple. C'était triste. Comme t'as défaite là actuellement. Mais quand même, je l'ai battu deux fois, alors sur six fois. Je l'ai battu deux fois alors que c'est celui qui va gagner. Tu vas creuser encore longtemps comme ça ? Je sais pas si on peut parler de ça avec un vendeur indépendant, on va dire. Mais Micromania, en ce moment, a eu des difficultés pour survivre ces dernières années. Ils ont dû se rattacher à... C'est quoi ? Zing. Zing, ouais. Zing, pour récupérer tout ce qui était le côté goodies, pour récupérer des clients. Est-ce que si Micromania part en vrille dans les prochaines années, ça peut engouffrer aussi les petites boutiques, sachant qu'il y a le dématérialisé et compagnie qui commencent à s'installer ? Je pense pas que ça ferait du mal pour les indépendants. Puisque les gens qui viennent chez nous, à l'heure actuelle, vont déjà pas forcément à Micromania. Ou alors c'est vraiment pour une figurine parce que des exclus, des choses comme ça. Mais j'ai pas mal de clients qui veulent plus ce côté grosse boutique. On a eu cette période où, oui, d'ailleurs beaucoup d'indés ont fermé à cause de ça, parce qu'il y avait les hyper, il y avait les Micromania et autres. Mais maintenant les gens viennent, ceux qui viennent chez moi, vont pas forcément systématiquement à Micromania. Donc ça va pas faire de tort puisque il y a déjà, internet maintenant, ça fait longtemps qu'on est sur internet. Les hyper, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché du jeu vidéo, très agressifs aussi, on se demande comment. D'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, mais ça va leur faire du tort aussi. C'est bien de vendre un jeu à 40 euros, mais je sais même pas comment ils font pour vendre 40. Mais ils vendent 40 et les résultats, ils n'aiment pas d'argent derrière. Donc il y a un moment où ils vont se rendre compte que cet endroit-là, ça sert à rien de faire ça. Donc soit ils vont arrêter, soit ils vont remettre les prix normaux. Le fait que Micromania se mettrait à fermer plus tard, on ne sait jamais. Non, je pense pas que sur les indés, ça va nous toucher. Au contraire, ça peut peut-être nous faire du bien parce que d'autres clients qui laissent vont venir. Il y a peut-être ce côté-là, comme on fait aussi de l'occasion. Et puis de ce point de vue-là, le rétro aussi. Le rétro, voilà. Dans une boutique indé, le rétro où il n'y a personne d'autre qui en fait. C'est rassurant d'avoir ce genre de message parce que ça fait un petit peu gros lieux de consommation, Micromania, les grandes surfaces, etc. Et heureusement qu'on a des boutiques spécialisées pour un petit peu redorer le blason du jeu vidéo. Et heureusement qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas... Jason, il est encore là ? Je suis là. On ne peut pas dézoomer un peu ? Non. En fait, c'est... Parce que c'est vraiment... Enfin, je ne suis pas sûr. Tu prends la tête. D'accord. Bah... Tu vois la voiture ? Bah ouais, c'est ce qu'il faut. Mais la voiture, je n'arrive pas à y aller. T'as pas besoin ? D'accord. Mais je vois vraiment pas ce qu'il y a là. Bah c'est... Pour l'instant, non. Mais tu vas voir dans la courte, tu vas voir plus ou moins à 360. Après, tu vas voir, tu vas te retrouver dans la bagnole. C'est pas mal. Franchement, moi j'ai trippé. Mais tu trippes avec le casque. Euh... C'est pas Destruction Derby, hein. Ouais, ouais, mais... Non, mais je te le dis. Et moi, tout ça, je présente les mots tout ça. C'est Drive Club, c'est-à-dire Club de conduite. C'est sera après. Je suis bilingue. Ouais. Bah merde. Par contre, tu ne tournes pas ton volant tout le temps, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah... Bah il est prof et il essaie de passer le permis. Tu fais de la boutique depuis un certain nombre d'années. Ouais. Est-ce que, depuis l'époque PS3, il y a eu un... Il y a eu un choc financier, on va dire, avec l'arrivée petit à petit du démat ? Alors, sur la PS3, non. On va dire, puisque le démat, c'est encore ses prémices. Ouais, ouais. C'est pour ça que je parle depuis la PS3. Voilà. On va dire, la PS3, ça allait. Sur la fin, un peu plus. Après, les joueurs Microsoft avaient l'habitude déjà de payer un abonnement depuis l'Xbox 1, déjà, même. Donc, payer cet abonnement, maintenant, les season pass, les choses comme ça. Donc, il y a les clients qui sont habitués à ça, qui continuent à acheter en ligne. Il y a eu une période au début de la PS4, de la Xbox One, où avec le démat, où on pouvait avoir le jeu tout de suite à minuit, des choses comme ça. Ça, ça a fait pas mal, je pense, au niveau du jeu vidéo. Par contre, maintenant, les gens se rendent compte aussi que quand tu achètes ton jeu 70 euros sur le PlayStation Store, il te plaît pas. Ouais. T'as dépensé 70 euros. T'es content, t'as dépensé 70 euros. Alors que si tu l'achètes en boutique, ou pas forcément dans une boutique indé, ou en Hyper, ou en Micromania, quand tu l'achètes en boîte, s'il te plaît pas, tu vas le revendre. Et tu vas perdre quelque chose, mais tu vas perdre 20, 30 euros, quand tu le revends. Mais voilà. Donc, il y a ce côté-là. Il y a ce côté collector. Moi, ce qui me tue, c'est quand tu le vois sur le démat, le jeu en version normale, le jeu en version collector avec un OST, ben, tu payes ça 30 euros de plus, il n'y a rien. Tu vas pas recevoir une boîte chez toi avec un CD. Donc, moi, ça me tue de voir le truc à 100 euros. Donc, je me dis non. Un beau collector, d'ailleurs, on a vu avec Hitman, le collector était super à l'époque, le premier Hitman. Par contre, le jeu est en démat. Le coffret, il ne s'est pas vendu. Parce que les gens, ils ont dit, je ne veux pas mettre 50 euros et avoir un code de téléchargement. La figurine, oui, elle est belle. Donc, il y a eu cette période où vraiment au début, les gens achetaient. Et maintenant, ils se rendent compte que le jeu en lui-même, il vaut mieux l'acheter en boîte. D'ailleurs, il y a une étude en début d'année où ils parlaient du jeu vidéo en disant que le démat, oui, ça fait du bien au jeu vidéo, mais que les versions boîtes commencent à remonter aussi tout doucement. On n'est pas énorme, on est à 2 ou 3 %. Ce qui veut dire que les gens reprennent des versions boîtes en se disant, non, comme ça, je peux le revendre. Parce que là, du démat, tu ne peux rien faire. Une fois que tu as mis 60 euros, tu as mis 60 euros. Donc après, par contre, le côté season pass, je ne suis pas fan, mais qu'il y ait un season pass, là, les gens l'achètent. Parce qu'ils disent, c'est du contenu en plus pour mon jeu. C'est ça. Voilà. Même si c'est perdu aussi, mais ils l'ont. Par la suite, s'ils veulent y rejouer, il n'y a pas de problème. Mais un jeu qui t'a déçu au départ, le démat, ce n'est vraiment pas ça. Est-ce que tu as quand même fini par acheter un truc en dématérialisé pour toi ? Alors, ce que je veux dire par là, des jeux qui ne sont pas disponibles en boîte ? Alors, j'attends toujours. J'attends toujours, parce que tu vois, Wonder Boy, j'ai voulu l'acheter au départ en disant, c'est génial. Puis, je vais attendre un peu. Résultat, il sort en boîte. Donc, j'attends toujours en disant, voilà. Ou alors, si vraiment, je vais l'acheter, c'est le cas sur PC, je vais attendre que ça baisse. Je ne vais pas mettre 60 euros dans le jeu ou 30 euros quand il va sortir. J'attends qu'il y ait une promo ou des choses comme ça. Ou là, ou oui. Je ne vais pas l'acheter un jeu payé 30 balles alors qu'on peut l'avoir en boîte au même prix plus tard. Voilà. Donc, non, je me suis fait avoir sur un DLC. Enfin, sur du Season Pass. A l'époque, au Forza Motorsport, le 3 ou le 4, il y avait un premier Season Pass. Je l'ai pris. Puis, en fait, ils annoncent un DLC. C'est bien, avec le Season Pass, je vais l'avoir. Non, ce DLC était payant. Il était en dehors du Season Pass. Donc, j'ai dit, c'est la première et dernière fois que je paye 30 euros pour un Season Pass puisqu'après, ils mettent un produit qui ne fait pas partie du Season Pass entre deux en plus. Même pas à la fin du Season Pass entre deux. Ils sortent un DLC, ils sont obligés de l'acheter. et puis, non, c'est bon, j'arrête. A l'inverse, tout ce qui est Limited Run, tout ça, tu as déjà commandé ? J'ai déjà voulu et je ne l'ai jamais eu. Donc, non. J'ai juste acheté plus tard Windjammer. en version Muted Game. Enfin... Je crois que c'est Run, le truc. Ouais, ouais. Limited Run. Et donc, avec le Frisbee, c'est le seul jeu que j'ai acheté comme ça chez eux. Après, dernièrement, je ne sais même plus quel jeu. Ça devient du luxe. Ouais, voilà. Ça devient du luxe. Enfin, tu payes 50, 60 euros le jour juste les free ports et tu n'es même pas sûr de l'avoir. Tu es obligé de te lever ou que ça arrive à 15 heures pendant que tu es au taf. Voilà, tu ne peux pas. À l'ouverture des demi-finales, nous retrouvons Vivien qui avait vaincu Julien et son Link lors du premier tour. Cette fois, son adversaire utilise Amphinobi, un Pokémon particulièrement rapide. Lors de la première manche, Vivien l'a emporté et il se qualifierait donc pour la finale en cas de victoire. Alors on ! Une fois, la faute. Uncasseur de la fren progression Uncasseur de la Goodfine Uncasseur de la Pr próxima Uncasseur de la Grande Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501